et coucou j'espère que vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit hall action et nose et puis trois bricoles que j'ai trouvé en grande surface dont j'avais besoin donc on va commencer par les trois bricoles donc j'ai trouvé ce rangement là moi c'est pour mettre après une de mes trois desserts je trouvais l'espacement ici pas trop grand et pas trop petit donc nickel pour y mettre sur le côté mon pistolet à colle ou mon hit gun je me suis acheté une petite poire donc ça c'était au rayon pâtisserie quand je suis dans le site de cuisine parce que je me suis racheté les je me suis acheté pas racheter mais acheter les je vais vous montrer les nouvelles encres à alcool de chez team holmes puisque samedi dernier j'ai vu son live et donc il a fait de nouvelles encres à alcool avec un effet perles donc j'en ai commandé déjà quelques unes et je n'avais plus donc d'alcool à 90 et je ne retrouvais pas ma petite poire donc j'ai repris une petite poire et j'ai appris de l'alcool à 90 pour pouvoir faire des fonds de cartes donc ensuite on y va pour nose puisque j'ai pas pris grand chose j'ai enfin j'ai juste pris ce que j'avais besoin et entre guillemets envie j'ai pas acheté pour acheter voilà donc j'ai trouvé une petite boîte à 39 centimes j'ai trouvé celle ci alors si je pense que on a d'autres dedans parce que ça gégote ça fait un petit peu coffre-fort donc c'est pareil c'était 99 centimes comme j'ai des papiers de riz que je ne me sers pas je vais les customiser avec ce sera l'occasion de s'en servir donc effectivement il y en a il y en a en tout il y en a trois trois petits coffres pour 99 centimes ça vaut pas le coup de se priver et ça peut faire une petite boîte à bijoux ou à souvenirs sympa voilà ensuite j'ai trouvé des marqueurs pour le vert et la porcelaine donc moi j'en ai pris deux roses parce que en ce moment je suis en pleine customisation de mes pots en vert donc là je l'ai fait en rose parce que je j'ai eu la la cricotte marqueur marqueur pardon donc je fais mes pots et je me disais que ça pouvait être sympa si j'en laisse des blancs par exemple celui-ci je l'ai fait blanc j'ai écrit donc avec mon vinyle dessus mais je peux très bien le laisser transparent et juste écrire en place dessus voilà donc j'ai pris ces deux feutres là donc spéciale porcelaine et verre donc ils sont à 39 centimes ensuite j'ai pris trois blocs papier j'ai pris celui ci donc 1 euros 99 c'est la marque studio light j'ai pris celui ci je me suis dit pour l'été ça pourrait être sympa même pour faire un mini album il ya des pages elles sont sympa donc je suis en biais parce que je me suis assise n'importe comment pour vous faire vite la vidéo avant que mon fils rentre de déplacement ce qu'on est vendredi après midi et qui va pas tarder arriver et après comme c'est le week-end je profite de mon fils bon ça c'est des fonds voilà donc on a plusieurs pages identiques et celle ci c'est pareil je me suis dit pour faire le système d'ouverture de fenêtre ça peut être sympa en la découpe en milieu voilà donc il ya celui ci ensuite il ya celui ci aussi 1,99 euros donc il est un peu plus dans les tons rose mais après je me suis dit que les fleurs ça peut être sympa aussi pour l'été celui ci me plaît beaucoup avec l'effet je sais pas si vous allez bien voir l'effet petit carreau comme les feuilles d'école je ne sais pas ce que c'est comme fleurs mais c'est des fleurs je n'ai pas la science infuse je ne connais pas tout ensuite nous avons celui ci à qu'est sympa et très clair avec un petit bouquet de fleurs des bouquets de roses donc voilà excusez moi bon désolé c'était mon mari qui se prépare parce qu'il travaille de nuit donc voilà je suis désolé c'est un peu le bazar sur mon bureau parce que je suis en train de vous préparer un tuto ensuite c'est celle ci alors celle ci je suis pas très fan les fonds foncés comme ça après celui ci est très joli c'est un peu en rose saumonné là on a un peu un oranger rose orangé là un rose un beau rose et après on repart sur la même chose ensuite j'ai pris celui ci parce que je me suis dit que je n'avais pas grand chose pour faire des cartes pour les hommes et après je me suis dit que même sans faire de cartes pour les hommes ça peut être sympa puisque c'est des papiers assez modernes voilà on a trois fois celui ci celui ci j'aime beaucoup avec les carreaux les petits points ensuite on a celui ci avec les casiers métalliques industrie à prendre celui ci avec les lettres celui ci avec les formes géométriques on a celui ci avec l'effet peinture craquelée celui ci ça fait un effet un peu vieux carrelage vous savez les tomates qu'on mettait dans le temps et là dans des tons gris clair gris gris et gris foncé c'est pas noir c'est gris foncé là celui ci j'aime beaucoup aussi ensuite on a des petites cartes sont sympas et après ben voilà on a des des étiquettes à découper des ça j'aime bien le plateau là avec la branche de calyptus enfin je trouvais que c'était sympa pour faire pour faire une carte non seulement faire une carte avec vous après bon bah c'est des petites étiquettes des tags et on finit avec d'autres étiquettes donc ça découpé pour mettre avec là on a du vélo voilà donc c'est toujours studio light et donc celui ci j'ai payé 1 euros 99 aussi alors ensuite j'ai pris toujours de chez studio light à 3 euros 50 j'ai pris ces tampons et c'est d'aise parce qu'on peut découper le mot live et le mot life et les deux branchages et de feuillage et à côté c'est des petits mots bon en anglais mais qui peuvent servir pour faire des cartes voilà je vous montre ce que ça peut donner donc j'ai pris ça je me suis pris un masque de chez studio light toujours dans la série grunge pour quand je fais mes pages de journal donc j'aurais aimé trouver celui ci mais il n'y était pas avec les ronds donc c'est pas grave je ferai une commande sur une boutique en ligne j'ai trouvé donc ce pack de gouffrage avec le daïs à 3 euros 50 donc c'est un effet mûr et vous avez le daïs pour découper la fenêtre et c'est donc une fenêtre qui va s'ouvrir voilà ce que ça donne j'ai trouvé ça très sympa je me suis dit que ça pouvait éventuellement servir quand on fait des calendriers de l'avant comme j'ai fait cette année en forme de maison si je l'avais eu j'aurais fait directement la découpe avec la fenêtre quoi ensuite j'ai pris ces daïs là donc 3 99 je les ai pris essentiellement parce que il y avait le petit trombone ces petites flèches là et l'effet nid d'abeille éventuellement celle ci pour aussi l'art journal après bon les étiquettes et le cas bon et ils sont très sympa mais j'en ai déjà une multitude donc je pense pas m'en servir plus que ça mais je trouvais les daïs sympa voilà ensuite j'ai trouvé pour 3 euros 50 les chiffres parce que je n'ai pas de chiffres c'est comme je n'ai pas de daïs de petites lettres d'alphabet que je cherche j'ai vu passer sur certains aux l'action des filles qui montraient qu'elles avaient trouvé des petites lettres moi je les ai jamais trouvés donc je pense que je vais finir par les commander sur une boutique là c'est pareil c'est ils montrent qui les ont mais elles sont en majuscule moi je les faudrait vraiment en minuscule et de toute façon je les ai pas trouvés en majuscule donc j'ai déjà pris les chiffres voilà ensuite j'ai pris un daïs pour faire des mini album puisqu'il ya le système les daïs pour faire les perforations et de la structure et des feuilles et on peut faire donc des mini comme ça j'ai trouvé ça fort sympathique voilà puisque je pense que je vais m'en servir régulièrement pour faire des mini album pour mon petit fils ou ma petite fille puisqu'on ne sait pas encore ce que c'est surprise pour l'instant mais du coup ça me permettra faire des petits albums régulièrement pour mettre des photos puisque pour imprimer mes photos avec ma canon selfie donc du coup voilà je me suis pris ça pour essentiellement faire pour le petit ou la petite qui va arriver donc ça par contre excusez moi c'était 4,50 euros ensuite j'ai pris aussi un grand masque j'ai bien aimé ces formes là un peu géométrique donc c'était 1,50 euros toujours pour mon art journal puisque je n'ai pas grand chose pour l'instant pour pour faire donc je me je m'équipe petit peu par petit peu voilà ensuite j'ai trouvé ceci alors j'ai trouvé des dessins pas justement parce que je comme je customise pas mal de choses en ce moment avec ma cricut maker et j'aime bien je me suis dit que ça ça pouvait être sympa donc ce sont des des décos déjà prêtes que l'on pose sur ses bouteilles sur ses pots sur ses verts pour customiser donc bien évidemment celui ci avec les tons violets la lavande j'ai pris parce que ça c'est mes couleurs donc c'est 79 centimes j'ai pris celui ci parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa pour customiser pour la cuisine c'est pareil 79 centimes j'ai pris celui ci parce qu'il faisait un peu été je me suis dit pour customiser mes bouteilles en verre pour l'été quand on utilise beaucoup de c'est à dire que moi je filtre mon eau que je mets après dans des bouteilles au réfrigérateur et c'est vrai que l'été j'en mets plusieurs puisque on boit beaucoup plus d'eau fraîche que l'hiver donc ça c'est pareil c'était 79 centimes donc après faudrait que je regarde comment on l'utilise je sais pas regarder ça se trouve il ya une façon de faire alors il s'ouvre de quel côté ça m'a l'air d'être par là on va regarder ça ensemble on a cinq minutes du coup ça peut vous donner des idées pour vous donc en sachant que moi je vais aux noces de bergerac et que ce que tout ce que je vous ai montré pour l'instant il y en a à gaver il y en a plein donc si vous êtes dans le secteur de bergerac que vous pouvez y aller vous allez trouver donc ah oui c'est expliqué que ce sont des manchons rétractable ah oui donc on le délai découpe on les met autour de ce que l'on veut customiser et avec une pince on met dans de l'eau chaude pendant 10 à 20 secondes on ressort et du coup on laisse sécher mais il y en avait plein avec des décos de noël et tout ça donc moi j'ai pas pris un peu voilà mais il y en avait qui était très jolie et des coups de noël et je suis sûre que celles qui sont fans de noël je peux faire le bruit je peux remettre après on va adorer et là j'ai pris c'est pour des pots plus gros pour les peaux pour qu'on a j'ai bien aimé je trouvais mal aider le les couleurs malgré que ce soit sur noël je trouvais les couleurs sympa là c'est un fond bois avec les bâtons de cannelle j'aime bien là c'est un tricot avec de la ficelle bon joyeux noël bonne année puis là des branches de sapin mais je me suis dit pour customiser peut-être pour l'hiver prochain ça peut être sympa aussi de le faire voilà puisque des pots comme ça j'en ai plein voilà donc pour nose c'est terminé donc maintenant on va partir chez action action j'ai acheté essentiellement des boîtes de rangement parce que oups attendez j'attrapes à côté sur la chaise à côté par contre j'ai pas mon ticket de caisse alors je suis désolé je regarde mais j'ai pas mon ticket de caisse non vous n'aurez pas les prix mais c'est pas très cher que j'ai pris n'est pas très cher donc j'ai repris du double face parce que je vais bientôt commencer l'album pour le bébé voilà j'ai pris ces petites boîtes pour mettre dans une de mes rascoles enfin des serres parce que c'est pas des vrais rascoles parce que j'ai utilisé tous les sympas regardez il ya le petit couvercle ça évite que ça prenne trop la poussière et tout est rangé nickel donc celle ci elles font c'est du plastique 100% recyclé mais je n'ai pas la contenance mais j'ai ma règle là oui parce que je vous dire ça donc elles font de en haut ça fait 20 en haut et en bas ça fait 18 et demi pas tout à fait sur 9 cm de haut donc c'est très bien pour mettre dans nos desserts pour ranger nos petits bazar voilà donc ça je vois là je me suis acheté celle ci c'est pour mettre dans mon caquin puisque je suis en train de tout ranger correctement dans des panières donc c'est pareil c'est du plastique recyclé c'est de la marque curveur et elles font 4,5 litres à peu près c'est surtout essentiellement pour y mettre dedans les flacons de résine d'un côté et mes gros tubes de peinture acrylique de l'autre donc j'ai pris une blanche et une prise ensuite j'ai repris deux bac comme ceci alors en sachant que dedans moi j'y mets mes papiers à 4 mais là c'est surtout pour mettre ceux que j'ai en stock dans mon armoire donc j'en ai pris deux mais c'est pareil c'est grand maximum les boîtes là je crois que celle ci c'était 1,39€ celle-ci c'était pas un euro avec le petit couvercle et les blanches grand maximum les blanches je vais dire deux euros je sais pas j'ai pas pris le j'ai pas pris le ticket voilà ensuite je me suis acheté de la peinture vintage parce qu'elle fait effet c'est de la peinture à craie donc effet chalque et je me suis dit pour customiser mes mes bocaux alors j'ai pas trouvé en rose donc du coup j'ai pris en couleur un peu taupe et j'ai pris en blanc voilà comme ça ça ira très bien je me suis acheté faire la déco pour coloriser je me suis trouvé donc les aqua marqueurs c'est à l'aquarelle à base d'eau c'est pas les feutres à l'alcool là c'est les feutres les feutres à eau donc j'ai pris ceux dans les tons roses j'ai bien aimé ces nuances de rose là j'ai pris dans les tons bleus parce que je me suis dit pour les cartes cet été si je fais des cartes sur le thème de la mer ça peut être sympa et bien évidemment j'ai pris dans les tons violet et parma oups si je fais tomber mon prototype que j'ai mis trois jours à faire ça va pas aller ensuite j'ai pris des pochettes pour faire un classeur et des pochettes pour ma plastifieuse parce que je vais me faire un système de rangement pour les tampons j'en ai marre que tout soit un peu mis en vrac ensuite j'ai trouvé ça je me suis dit pour pack ça peut être sympa ce qu'il ya du jaune du jaune clair du jaune foncé les petits pompons les fleurs petit bouton les petites pinces les strass en forme de fleurs après bon évidemment il y avait du violet dedans donc ça m'a attiré l'oeil donc ça c'est pareil c'est moins d'un euro et j'ai pris dans les tons bleus puisque c'est vrai que dans les tons bleus j'ai pas grand chose et que je me suis dit que éventuellement si mon fils et ma belle fille attendent un petit garçon mais j'ai pas grand chose alors que j'ai plein de roses ça c'est le petit bouton avec les petits nœuds la touilline les petites épingles là il ya des rubans là il ya des sequins un petit pompon des fleurs sont abîmés un folle et bien ranger correctement les petits boutons bleus aussi voilà ensuite j'ai pris une bombe de primer pour que ma peinture sur mes peaux tiennent mieux donc je vais asperger mon primer parce que je sais pas si vous avez fait attention mais ils sont pas peints de l'extérieur ils sont pas de l'intérieur donc comme c'est un peu courbe et tout ça hop ça tiendra un peu mieux ensuite j'ai trouvé il y en avait plein 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 des petites box j'en ai pris deux comme ça ça m'en fait huit puisque j'ai de quoi les garnir voilà ensuite je me suis racheté des pochettes pour mettre mes cartes donc j'ai pris trois formats donc j'ai pris le format à 6 j'ai pris le format 13 par 13 cm et j'ai pris le format quand je suis des points de cartes 15 par 15 ans ensuite j'ai trouvé des autres alors j'ai pas tout prix j'ai pas ce qui m'intéressait donc celle ci c'est dans les tons de rouge rouge donc c'est apparemment les dernières puisque c'est numéro 57 à 60 j'ai pris dans les tons de rose et parme ces deux du 61 au 64 j'ai pris ces couleurs là parce que je me suis dit pour pack c'est de là ça va aller ça pour cet été est évidemment le violet j'en ai jamais assez et j'ai pris les bleus je suis pas cadré pendant alors on commence donc les bleus pour les cartes d'été donc on recommence les bleus donc c'est du numéro 53 à 56 celle ci donc je vous disais c'est de la pour pack celle ci ça fait un peu un bleu turquoise pour l'été c'est pas mal le violet les roses donc du 61 au 64 et les rouges du 57 au 60 ans voilà voilà bah écoutez on a fait le tour de tout ce que j'ai pris voilà j'ai pas pris plus j'ai pas pris la nouvelle plaque aimantée pour faire ses tamponnages enfin pas ses tamponnages mais ses pochoirs et tout ça parce que j'en ai pas trop l'utilité donc voilà ça sert à rien d'acheter pour acheter et puis après j'avais pas grand chose de nouveau pour moi enfin dans ce que j'avais besoin donc je n'ai rien acheté de plus voilà écoutez je vous fais tout plein de gros bisous je vous dis à très vite pour un prochain tuto je vous montre vite fait le prototype hop 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 un petit sac pour émettre notre boîte corset je pense pouvoir vous tourner dans le week-end j'espère sinon je vous le tournerai début de semaine prochaine et puis d'ici là portez vous bien faites attention à vous bye bye